D'accord, j'ai entendu un non. C'est le temps de la période de questions. Député de presse de Roy Stings. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question, ça reste à la Première ministre. Ce matin, Global News a fait rapport que les services en Ontario facturent 12,4 millions de dollars à la population pour des notes sur le fait qu'ils seront retirés du réseau. Ça coûte 55 dollars pour un avis, un timbre est 85 sous, et un courriel est encore moins cher. Hydro One a admis que le coût de ces avis coûte 1,05 dollars. M. le Président, pourquoi est-ce que la Première ministre croit tel qu'il est approprié pour des milliers d'Ontariens qui ne peuvent déjà pas se permettre de payer leurs factures, devraient aussi payer pour avoir le privilège de se faire dire qu'ils seront déconnectés du réseau? La Première ministre, je sais que le ministre de l'Énergie voudra discuter des détails ici, mais laissez-moi vous dire, ce que nous savons qui est juste ici, c'est que les gens ont vu une diminution en moyenne de 25 % sur leur facture d'électricité et les gens qui vivent dans les régions plus éloignées et rurales verront de 40 à 50 % de diminution sur leur facture. Nous savions et nous savons que la population a de la difficulté à payer sa facture d'électricité et c'est la raison pour laquelle nous avons notre plan sur l'équité dans le réseau électrique et les gens font face à ce défi parce que nous avons fait des investissements dans notre réseau d'électricité afin qu'il soit fiable. L'intervention du Président, député de Renfrew Nipissing-Penbrook, revenez à l'Ordre et je vais peut-être passer aux avertissements immédiatement, ce que je ferai si je dois le faire. Veuillez terminer, le réseau n'était pas propre, n'était pas fiable, maintenant il l'est, il y a des coûts associés à ces changements et les gens, la population voient une diminution de leur facture, c'est ce qui est important. Complémentaire, Monsieur le Président, pendant des années, trois ans, la Première ministre a dit qu'il n'y avait pas de crise dans le système d'électricité de l'Ontario. Elle n'a pas agi jusqu'à ce que ce devienne une crise électorale pour elle ainsi que son gouvernement libéral. Nous savons que le plan sur l'équité de l'électricité, qui est vraiment injuste, ne fait absolument rien pour régler le problème dans le réseau de l'électricité de l'Ontario, ça ne fait qu'empirer la crise. La Commission de l'énergie de l'Ontario n'a pas besoin de suivre les avis de retrait du réseau. Et vous savez, 1,5 million de dollars qui ont été dépensés, les Ontariens ne peuvent se permettre de payer pour ce réseau, ils ne peuvent se permettre d'obtenir les avis. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement fait des profits sur le dos des consommateurs qui ne peuvent même pas se permettre de payer leurs factures au ministre de l'Énergie? Merci, Monsieur le Président. Si on suit la logique ici, regardons vraiment la première chose que nous avons fait, c'est-à-dire une diminution de 25 % pour chaque famille dans cette province contre laquelle le gouvernement a voté. Encore plus pire, si on suit la logique, tout ce que l'opposition a à faire, c'est regarder la Commission de l'énergie de l'Ontario qui entreprend une étude de ses règles de service aux consommateurs, nous allons voir les résultats plus tard cette année et en plus de tout ça, si on suit la logique encore, c'est quelque chose qui n'existe pas de l'autre côté de la Chambre. Le 15 novembre, ils savent très bien que la Commission de l'énergie de l'Ontario a interdit les déconnexions du réseau au cours de l'hiver. La Commission a ordonné que chaque consommateur qui est déconnecté du réseau soit reconnecté au réseau et ce sans frais. La Commission et sa décision demandent aussi le retrait de différents appareils qui affectent les consommateurs. Complémentaire final. Voici l'héritage libéral ici en Ontario. La population est déconnectée du réseau à des taux records. L'an dernier, environ, 60 000 Ontariens ont été déconnectés du réseau. 60 000. Nous savons maintenant qu'à l'échelle de la province, 1,5 million d'Ontariens se sont vus remettre un avis de déconnexion. C'est un foyer sur trois qui est déconnecté du réseau. Bienvenue à l'Ontario libéral. Voici les chiffres. Vous ne pouvez pas les réfuter. Les services facturent 55 $ pour recevoir un avis de déconnexion alors qu'il ne coûte qu'un dollar à le produire. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer, M. le Président? Pourquoi est-ce que l'erreur catastrophique de ce gouvernement semble toujours se retrouver sur les épaules des Ontariens qui ne peuvent pas se permettre de payer pour? Intervention, M. le Président. S'il vous plaît. Le ministre. Merci. Bienvenue à l'Ontario libéral où vos tarifs ont diminué de 25 %, M. le Président. Bienvenue à l'Ontario libéral où vous avez vu plus d'infrastructures construites à l'échelle de la province qu'auparavant. Bienvenue à l'Ontario libéral où vous n'avez plus de poteaux d'électricité pour vous apporter l'électricité chez vous. Bienvenue à l'Ontario libéral où on s'occupe des travailleurs. La liste continue. Nous sommes très fiers de notre bilan et nous nous assurons que nous investissons en soins de santé, que nous investissons en infrastructures, que l'on investit en éducation et dans l'éducation supérieure, en formation, en recherche. Vous savez, M. le Président, lorsque l'on parle d'accueillir les gens à l'Ontario libéral, on le fait à bras ouverts, on encourage les entreprises, on encourage la population, on envoie de plus en plus de gens s'installer en Ontario. Notre taux de chômage est à un niveau le plus bas possible. Grâce aux efforts du ministre du Développement économique, je suis prêt à n'importe quand à défendre l'Ontario libéral. Intervention du Président, s'il vous plaît. Merci. On passe aux avertissements. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, plusieurs Ontariens ont été choqués d'apprendre l'existence d'une nouvelle agence en soins de santé qui sera créée par le gouvernement. Qui a-t-elle consulté afin de créer cet organisme? Est-ce que quelqu'un autre que l'organisme qui utilise des centaines de milliers de dollars en publicité contre l'opposition, c'est une question d'éthique? Est-ce que la Première ministre et son gouvernement ont été impliqués avec leur ancien parti, avec leur ancien président de parti? Question simple. Est-ce que la Première ministre fera la chose appropriée et divulguera toute la correspondance qu'elle a eue avec ce nouvel organisme et les militants avant les changements qui ont été annoncés en octobre? La Première ministre. Je sais que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée voudra discuter des détails, mais, M. le Président, notre priorité, nous voulons nous assurer que les gens que nous aimons, qui nous ont élevés, qui ont construit cette province, que ces personnes puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et qu'ils veulent. Et cela signifie qu'il doit y avoir vraiment une grande portée dans les soins de santé. Et j'entends le chahut de l'autre côté. Nous investissons en soins à domicile. Nous avons investi afin de faire cette transition au sein des soins de santé, afin de donner aux gens qui ont besoin de soins dans leur collectivité et à la maison que ces options soient disponibles. On continue d'étudier différentes idées, d'étudier différents modèles qui fourniront de meilleurs soins de santé pour les gens qui veulent demeurer chez eux, dans leur collectivité, ou qui ont besoin de soins de longue durée. C'est notre priorité, c'est de nous assurer que ces personnes reçoivent ces soins. Complémentaire, députée d'Elgin Middlesex-London. Merci, M. le Président. La Première ministre, dans son rapport de 2015 sur les casques, la vérificatrie générale a trouvé de grands problèmes. Le gouvernement dépensait 39 % de son budget total sur des coûts administratifs. Ils ont créé un système complexe qui ne devait pas être aussi complexe, qui a créé des écarts et qui a laissé de côté certains patients souffrants. Et maintenant, nous avons un nouveau plan pour une nouvelle bureaucratie sans consultation au sein de l'industrie. Plutôt que de dépenser de l'argent précieux sur les soins, ce gouvernement a décidé d'élargir la bureaucratie à l'avantage de leurs amis libéraux. Étant donné le mauvais bilan en soins de santé, de toute évidence, ça n'avantagera pas les patients. Je pense que la Première ministre peut dire pourquoi ça a été une annonce qui a été camouflée et quelle était l'implication des différents ministères dans cette décision. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le Président, le député de l'en face n'a pas porté attention. Il aurait su qu'au début octobre, qu'à Hensington, qui est un fournisseur de soins à domicile incroyables, ils ont aussi des soins palliatifs et aussi là où les gens ont besoin d'aide, il saurait qu'au début octobre, j'ai parlé devant beaucoup de représentants des médias, en même temps qu'on a annoncé une augmentation du financement aux soins de santé, aux soins à domicile dans toute la province. Et on a décrit ce modèle, interruption du Président, pour rappeler à ceux qui peut-être ne m'ont pas entendu aujourd'hui, on est déjà aux avertissements là. C'est un modèle qui a été utilisé avec succès en Californie, en Massachusetts et en Oregon et ailleurs. Et le modèle qu'on suit pour donner des choix à ceux qui ont besoin des soins à domicile, questions complémentaires finales, le député de Leeds-Gwenville. Merci, je reviens à la Première ministre. Pendant des années, ce gouvernement libéral a essayé d'aider les initiés, les gens bien connectés. On laisse les Ontariens moyens à payer plus, à travailler plus, et ce modèle appuie le modèle du syndicat de la fonction publique. On dit que souvent, c'est très relié. Et c'est ancien le président des relations gouvernementales, ancien président du gouvernement libéral. Ma question à la Première ministre est simple, M. le Président. Combien d'influence est-ce que Mike Spatali a eu sur la création de cet organisme appuyé par le SEIU, le ministre de la Santé? M. le Président. Interruption du Président. La députée de Leeds-Gwenville, retirez ce que vous avez dit. Le député de Carlton, on le prévient. Veuillez continuer. On a deux projets de pilotes, de modèles dirigés par les patients. Un modèle, c'est qu'on va donner des fonds directement aux clients de soins à domicile pour qu'ils puissent acheter le service eux-mêmes. Mais il faut reconnaître qu'il y a un autre groupe, à peu près 6 000 personnes, qui ne veulent pas envoyer des taxes de leurs employés à Revenu Canada, qui ne veulent pas négocier avec les employés. On donne à ce groupe, qui ont des soins complexes, plus de 14 heures, l'occasion de sélectionner et de choisir leur préposé de soins personnels. On va le faire comme on le fait dans beaucoup d'endroits aux États-Unis, avec beaucoup de succès. Merci. Velle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les écoles en Ontario ont besoin de 15,9 milliards de dollars de réparation pour qu'ils puissent arriver aux normes normales pour nos enfants. C'est un chiffre beaucoup, mais très élevé avec de grandes conséquences. Ça veut dire qu'en été, les enfants qui sont dans les salles de classe et qui suent parce que l'école n'a pas de climatisation, en hiver, ça veut dire que souvent, ils doivent porter des manteaux et aussi des gants quand ils travaillent parce qu'ils n'ont pas le chauffage. Il faut faire mieux pour les enfants de la province. Pourquoi la première ministre a laissé cette arriérée de 15,9 milliards de dollars de réparation pour les écoles? La première ministre, regardons les faits de ce qui s'est passé. D'abord, on a hérité un système qui était vraiment complètement dégradé. Une des raisons pourquoi je l'ai dit, pourquoi je suis dans la politique provinciale, c'est suite aux politiques du gouvernement précédent, qui a laissé notre système public en classe et en dehors de classe d'être vraiment dans une situation horrible. Et c'est pourquoi je suis là, et beaucoup de nous aussi. Alors, nous, on a investi 17,5 milliards de dollars, on a construit 820 nouvelles écoles et on a investi pour plus de 800 rénovations et additions dans les écoles. Quand on pense à la réalité, c'est qu'il y a 5 000 écoles publiques et beaucoup ont été reconstruites ou rénovées. Depuis 2013, on a investi 9,3 milliards de dollars de fonds d'immunisation pour aider des écoles et 140 rénovations et 120 nouvelles écoles. Donc, on fait du travail que c'est nécessaire. Merci, question complémentaire. Mais le fait qu'il y a 15,9 milliards de dollars d'arriérés de réparation pour les écoles de cette province, la situation de délabrer dans les écoles a commencé et je ne suis pas en désaccord avec les conservateurs parce qu'ils ont réduit les budgets de rénovation. Ils ont laissé un arriéré de 5,6 milliards de dollars qui a été accumulé par le gouvernement libéral, qui a donné juste un dixième de ce que les écoles ont besoin d'avoir pour les réparations. Pourquoi la première ministre n'a pas tenu ses promesses et a suivi les conservateurs quant au financement pour l'éducation qui laisse trop d'élèves à essayer d'apprendre dans des édifices qui tombent en pièces dans toute la province? La ministre de l'Éducation. Merci. Je veux dire, il n'y a pas de gouvernement dans l'histoire de ce gouvernement qui arrive ici plus davantage que notre gouvernement en éducation. Et je sais qu'il y a des défenseurs qui sont ici, qui sont concernés quant à l'état de nos écoles et on sait qu'un bon environnement mène à un meilleur apprentissage pour les élèves. Et je veux les remercier de tous les conseils qu'ils ont donnés. Mais vous savez quoi? Nous suivons. Après avoir hérité un système, comme la première ministre l'a dit, qui est vraiment en mauvais état, on a investi dans les nouvelles écoles et la réparation des écoles. Et cette année, on va dépenser 1,4 milliard de dollars et ce qui est en ligne avec ce que la vérificatrice générale a dit pour l'avoir dans un bon état. Nous savons qu'il y a plus de travail à faire et c'est exactement ce qu'on fait. On fait des investissements et on travaille avec les conseils scolaires pour le faire. Question complémentaire finale. Le bilan de l'éducation est abysmal. Depuis 2011, les libéraux ont fermé plus de 270 écoles et ont mis 300 sur le bloc de fermeture. L'arrêt des rénovations a augmenté et c'est intéressant d'entendre la première ministre et la ministre éducation parler du fait que le gouvernement précédent a laissé les écoles dans un état piteux de 2,5,9. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont maintenant trois fois de plus de déficit de rénovation après 10 ans ou 14 ans au pouvoir? Les enfants sont envoyés à des écoles où il y a des infiltrations, où il y a des fournaises qui ne fonctionnent pas et où il y a des portables, des écoles portables qui ne fonctionnent, des salles portables qui ne fonctionnent pas. Pourquoi est-ce que les libéraux ont laissé sévir cet état dans les écoles de l'Ontario? Réponse la ministre. On a un plan pour continuer à investir dans les écoles ontariennes. On investit 16 milliards de dollars sur la décennie à venir pour investir dans l'infrastructure de nos écoles parce que nous savons qu'un bon environnement à l'école donne de bonnes conditions d'apprentissage pour les élèves et c'est ce qu'on cible. Je ne sais pas ce que la chef du troisième parti cible. La dernière fois où elle a avancé un plan, ça promettait 16 millions de dollars, pardon, 60 millions de dollars par année pour les réparations. C'est 4 % de 1,4 milliard de dollars qu'on s'est engagé à investir dans les réparations et rénovations des écoles. Nous savons que les écoles méritent d'avoir cet investissement. C'est pourquoi on le fait, afin que les élèves puissent avoir le meilleur environnement. On donne du financement aux conseils scolaires pour qu'ils donnaient des priorités aux écoles qui en ont besoin. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Les urgences à l'hôpital civique de Brampton ont été construites pour 9 000 visites. Ils ont 138 000 visites l'année dernière. Cette année, on a annoncé le code d'engorgement huit fois, le code bloqué. Et à Brampton Civic, il y a 4 352 patients qui étaient dans le CVR, qui recevaient des soins médicaux dans les couloirs publics. La solution de la première ministre, c'est d'offrir 37 lits. Je suis sûr que les gens de Brampton vont recevoir les 37 lits, mais ce n'est pas assez pour commencer à défaire les dommages causés par beaucoup d'années, des réductions de budgets libéraux et des gels. Est-ce que c'est la meilleure chose que la première ministre peut offrir à la population de Brampton? La première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Je veux féliciter la mairesse de Brampton, le leadership de l'hôpital civique de Brampton et le réseau de santé William Osler et les trois députés qui ont donné beaucoup de leadership. Et la semaine dernière, on a annoncé plus de 17 millions de dollars plutôt pour William Osler. où on a ajouté 37 nouveaux lits à l'hôpital civique de Brampton, 22 pour l'hôpital général des Tobicots qui fait partie de ce système de William Osler. Et on a annoncé notre engagement à des centaines de millions de dollars pour la phase 2 du centre de soins urgents Peel Memorial qui va impliquer 100 nouveaux lits. C'est une réponse incroyable à une réalité qui a lieu à Brampton parce qu'il y a une croissance démographique. C'est une des populations qui a la plus grande croissance et on répond de façon convenable. Question complémentaire. Le centre Peel Memorial de soins d'urgence a été touché. En 2016, la première ministre et le ministre de la Santé ont été prévenus que le centre de soins urgents devrait servir 65 000 personnes par année, 50 % de plus qu'il était conçu pour le faire. Et il était forcé de fermer à 22 heures. Vu un manque de soutien de cette première ministre et de son gouvernement libéral, les 37 lits, c'est juste une goutte pour répondre au sous-financement. Est-ce que la première ministre va prendre des mesures pour aider l'hôpital civique de Brampton et pour assurer que les familles de Brampton puissent recevoir les soins dont ils ont besoin? Le ministre de la Santé s'est insultant au leadership de Brampton, la mairesse, le chef de Williams-Hawson que de suggérer qu'un investissement qu'on a fait l'année dernière, ça ne voulait rien dire. 37 nouveaux lits pour l'hôpital civique. Et à Peel Memorial, ce qu'on a fait, on s'est engagé à donner du financement pour créer la phase 2 de ce centre Peel Memorial. Il y a un centre de bien-être, par exemple, qui est tellement bien reçu par la collectivité appréciée. où on construit une tour ajoutée qui va contenir bien plus de 100 lits. Et en plus de 41 millions de dollars depuis deux ans, une augmentation des fonds d'exploitation à Wawim-Rosle, 40 millions. Si ça ne veut rien dire, je ne sais pas dans quelle planète cette députée. Question complémentaire finale. Je vis dans une planète où en Ontario, les gens reçoivent des soins de santé dans les couloirs des hôpitaux. C'est la planète où je vis. Monsieur le Président, les néo-démocrates ont une motion aujourd'hui qui va soulager la pression à l'hôpital civique de Brampton et à Peel Memorial parce que les familles ne doivent pas attendre pour avoir accès à des soins de bonne santé. Et leurs proches ne devraient pas avoir les soins dans les couloirs. Le système William Osler a demandé d'avoir un investissement de 32 millions de dollars pour traiter l'engagement. On n'a pas construit ce qu'on était censé et on ne tient pas avec le sous-financement. Ça ne va pas réparer les milliers de sous-financements, mais les gens en ont besoin. Est-ce que la Première ministre s'engage à prendre cette mesure afin que les gens à Brampton puissent recevoir les soins qu'ils méritent ? La réponse du ministre, comme les conservateurs, en ce qu'elle annonce en octobre. Il semble que la chef du troisième parti a raté l'annonce la semaine dernière. On a annoncé 37 nouveaux lits qui sont disponibles pendant cette année et elle a raté le fait qu'en réponse à la demande accrue à Brampton, dans un endroit où il y a plus. On a une expansion du centre Pirmemore. On ajoute 100 lits et tous les soutiens pour des services de réadaptation et continue. On fait des investissements. L'équivalent à 2 000, c'est l'équivalent d'un hôpital de taille moyenne. 2 000 pour répondre aux défis de capacité dans certaines parties de la province. C'est de bonnes nouvelles pour la population de Brampton. Il faut qu'elle parle à la population de Brampton parce qu'ils seront d'accord avec nous parce qu'on résout un problème. Nouvelle question, le chef de l'opposition de sa majesté, l'opposition loyale. Merci, ma question, c'est pour la première ministre. Ici, le ministre des Finances va redire que l'Ontario a un budget équilibré. En dépit de preuves, au contraire, commençons avec le directeur de la responsabilité financière. En mai 2017, le directeur a dit à l'énoncé économique du printemps qu'on va continuer à avoir un budget. Pendant cinq ans, il a dit, en commençant en 2018-19, nous projectons une détérioration dans le déficit budgétaire. On a le ministre des Finances qui prétend qu'on a un budget équilibré. Le directeur de la responsabilité financière a dit que ce n'est pas exact, qu'on a un déficit important. Ma question à la première ministre, c'est qui a raison, le ministre des Finances et ses belles paroles politiques ou le directeur de la responsabilité financière qui est non-partisan ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci, la première ministre. Merci. Regardons des réalités objectives. Le fait est que l'Ontario mène dans la croissance économique au pays. Le chômage est au plus faible depuis 16 ans. On voit la création d'emplois, 125 nouveaux emplois, 800 nouveaux emplois depuis la récession. et la réalité, c'est que l'Ontario a de bons résultats. L'autre réalité, c'est que le ministre des Finances va parler. Pas tout le monde dans cette province partage. Ce n'est pas tout le monde qui sent l'avantage de façon égale. Et donc, on dit pour s'assurer que les gens aient accès et qu'ils puissent avoir de l'occasion et des gens qui bénéficient, les jeunes puissent, ou des milliers de personnes qui augmentent le salaire minimum. Merci. Voyez vous asseoir. Question complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, la première ministre, il y a une question assez spécifique. Est-ce que le ministre des Finances pense que le budget est équilibré, mais le directeur veut s'assurer que les faits sont exacts et cet haut fonctionnaire dit que les chiffres de gouvernement n'ont pas exacts, mais pas juste un petit peu. Le directeur de la responsabilité financière prévoit que le déficit sera depuis 2,6 milliards de dollars. Je veux demander qui a raison avec ces chiffres. Est-ce que c'est le directeur de la responsabilité financière qui n'est pas partisan ou le ministre des Finances et ses amis libéraux? Réponse la première ministre. C'est intéressant que le chef de l'opposition suggère que le bien-être des citoyens de la province n'ont rien à voir avec l'économie de la province. Ça n'a pas aucun sens, M. le Président. Le fait qu'ils ont besoin de gagner 11,60 dollars et ils vont avoir une augmentation du salaire minimum, interruption du Président, le député de Litz-Gain Vril, vous êtes prévenu, le député de Niagara-West Glenbrook, vous êtes averti et deux ou trois autres le seront. L'augmentation du salaire à partir du 1er janvier, je pense que ça va faire toute la différence à la population. Interruption du Président. Le député de Népi-Singh, vous êtes averti, veuillez compléter, qui ont des difficultés à terminer. La réalité, c'est que ce chef d'opposition ne pense pas que la création d'équité et d'occasion dans la province ou une province qui mène la croissance économique, s'il ne pense pas que c'est une priorité. Il est complètement à côté de la plaque de ceux qu'on croit en tant que gouvernement. Merci. Une belle question de la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. L'annonce la semaine dernière d'un fond de difficulté pour certains des 500 étudiants collégiaux qui ont des problèmes financiers. c'est peu de soulagement pour les étudiants qui voient leurs rêves brisés par cette grève qui traîne, qui ont des taux d'anxiété, de dépression qui grandissent avec moins de ressources, qui sont forcés à rejeter des offres d'emploi et qui se demandent comment ils vont se venir à leurs besoins. Si la ministre peut exiger qu'on crée un fonds de secours pour les étudiants, pourquoi elle ne leur donne pas les collèges et les enseignants et les syndicats à arriver à un accord? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre. Vous savez quoi? Je comprends très bien la situation des étudiants. Ils voudraient être en salle de classe. Je sais que les collèges ont une responsabilité pour avoir un plan de contingence pour s'assurer que le semestre ne soit pas perdu. Je connais également que les professeurs d'université soient retournés en salle de classe et qu'il y aura une vote sur la dernière offre qui commencera aujourd'hui. Nous voulons que tous les étudiants des collégiales soient en classe le plus rapidement possible. Je sais que la députée d'en face comprend la situation. Il y a un processus en cours. Nous allons faire tous les efforts possibles pour s'assurer que les étudiants retournent en salle de classe le plus rapidement possible. Complémentaire, le retour à la première ministre sans résolution, sans résolution de différents cette semaine et ce n'est pas certain. La grève a commencé d'une façon historique. Le risque de perdre le semestre est très réel pour les étudiants. Les étudiants s'inquiètent qu'ils devront payer leur bourse pour une éducation qu'ils n'ont pas reçue. Le collège a demandé de partager leurs préoccupations. On lui a dit de téléphoner à l'aide sociale. Est-ce que c'est le meilleur conseil que les libéraux peuvent offrir aux étudiants lorsque c'est leur échec de financer le système qui a créé les conditions de la grève et leur inaction pour faire perdurer la grève en cours? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Premier ministre. Ministre de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle depuis la grève. Cela m'inquiète. J'ai rencontré aux parents, aux élèves, aux étudiants et la population est inquiète à savoir que leurs enfants, leurs petits-enfants perdront peut-être leur semestre. C'est essentiel qu'il y a une résolution aux différends rapidement. On respecte le processus de négociation collective. Les collèges participent au processus, négocient avec la SEFPO. on doit respecter ce processus. Mais dans le même temps, il faut tenir compte de la situation des étudiants. Ils sont anxieux. Ils font face à des défis financiers et autres. Voilà pourquoi on demande au collège de créer un fonds pour alléger les difficultés des étudiants. députés de Kingston et des îles. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Le gouvernement continue d'assurer le leadership pour créer des façons de diminuer la pauvreté et d'aider les gens en faible revenu. Nous sommes engagés envers ces familles pour avoir un programme de crédit pour ces familles avec leur assurance santé plus, avec des médicaments gratuit jusqu'à l'âge de 24 ans, commençant en janvier, une augmentation au salaire minimum dans l'histoire de la province qui sera de 15 $ l'heure en 2019. Cet engagement pour mes cométants est très important. Le 2 novembre est le groupe de refondre du système. Sécurité financière apportée des modifications. comment améliorer les services et des programmes pour les personnes à faible revenu? Pouvez-vous dire à la Chambre concernant le programme d'assurance garantie pour cette démographie? Ministre, merci. Et pour sa défense pour les personnes à faible revenu? L'année dernière, nous avons créé le groupe de refonte des services sociaux avec les Premières Nations pour la refonte du système de revenu garantie pour avoir un système et d'apporter des recommandations et la façon de l'améliorer. Je voudrais remercier tous les membres de leur contribution au cours de la dernière année pour créer cette feuille de route. Nous allons utiliser cette feuille de route pour élaborer un plan réel qui reconnaît la responsabilité financière de la province. Je sais que de ce côté de la Chambre, nous sommes tous d'accord de faire la refonte du système d'assurance sociale, particulièrement l'aide sociale, parce que nous voulons que les programmes reflètent les besoins de la population qu'en ont besoin. Complémentaire. Merci à la ministre pour le travail qu'elle a fait. pour aider les personnes et les familles les plus vulnérables de l'Ontario dans ma circonscription comme M. Segal qui offre des recommandations ainsi que M. Picard et une professeure de quiz qui comprennent que cela est important pour les collectivités. Alors que l'économie est forte et solide, nous voulons que toutes et chacun aient la même occasion et que le coût de la vie augmente. Nous voulons créer un programme de revenus garantis pour s'assurer que les personnes à faible revenu auront les outils et les ressources nécessaires pour améliorer leur qualité de vie. Il est important également qu'on entend le public pour savoir ce qu'il pense et comment est-ce qu'on peut améliorer le système. Voulez-vous nous dire comment le public peut participer et donner leur commentaire sur la réforme en matière de sécurité et du revenu. Bien qu'on apporte des modifications au système d'aide sociale, il faut faire davantage néanmoins. La réforme comprend la transformation de l'aide sociale va nous permettre que tous les individus sont traités de façon respectueuse et digne et qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Nous voulons s'assurer d'apporter une attention particulière sur les expériences et les besoins des Premières Nations et d'entendre le point de vue de ces personnes est essentiel. Comment on va de l'avant avec les recommandations proposées? Voilà pourquoi mon ministère a affiché sur le site Web une feuille de route pour le changement au cours des 60 prochains jours ainsi que les recommandations du rapport nous permettra de refaire le système et d'avoir un programme qui fait passer les besoins de la personne. Nouvelle question? Chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la sous-première ministre. On parle beaucoup des libéraux, du budget mythique, posément équilibré. Ce n'est pas seulement le bureau de la responsabilisation financière, c'est la VGL qui a dit que le gouvernement n'a pas tenu compte du déficit et les livres ne tenaient pas compte des normes comptables au Canada. Elle a ajouté que les Ontariens doivent du bilan de la province pour bien représenter les chiffres pour l'année. Cette année, ils ne peuvent pas le faire. Et maintenant, vous avez le bureau de la responsabilisation financière et la VG qui dit que les chiffres ne fonctionnent pas. Au lieu de répondre à un problème qui n'a rien à voir à la question, j'ai une question très précise à la vice-première ministre. Le BRF et la VG disent que les chiffres ne marchent pas. Et les chiffres cette semaine, comment est-ce qu'on peut être assuré que les chiffres seront exacts et acceptés par la VG et le BRF sous vice-première ministre, président du Conseil du Trésor. Oui, je peux vous donner une réponse. Oui, le budget est équilibré. En réalité, où est le budget équilibré? Nous allons équilibrer le budget cette année. Et vous savez quoi, M. le Président? Au lieu de couper les services importants pour la population, nous avons choisi d'investir dans la population pour sortir la province de la récession. Comme les droits de scolarité gratuits, pré-maternelle et maternelle à temps plein vont nous permettre d'avoir une main-d'oeuvre sans parler des investissements en infrastructures à la hauteur de 130 milliards de dollars sur 10 ans et cela tient compte de nos prévisions budgétaires. Complémentaire, M. le Président, de retour à la vice-première ministre, ma question était d'ailleurs, est-ce que le BRF et la VG seront d'accord avec les chiffres? Cela devrait inquiéter les ontariens qu'il y a des chiffres présentés par le gouvernement, que la surveillance dit que les chiffres sont inexacts. Vous avez le BRF et la VG disent que les chiffres sont inexacts et que le gouvernement fait ses propres critères comptables. ne sont pas sortis du bois. Tout et chacun disent que les chiffres sont inexacts. Voulez-vous avoir l'honnêteté de dire que vos chiffres sont inexacts et que la province est en déficit? Intervention du Président, veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci. Je ne présume pas de parler pour les agents du gouvernement. Ce que je peux dire, malgré tout, c'est que 800 000 emplois créés depuis la réception dans le secteur privé et avec un salaire au-delà de la norme et ses emplois sont à temps plein. C'est la statistique Canada. L'emploi, le taux de chômage de 5,9 soit inférieur au taux national depuis 24 mois. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de statistiques Canada. Le PIB, prévision du PIB du secteur privé est de 2,9 % en 2017 qui est passé de 2,4 depuis que nous avons un budget équilibré. Merci. Intervention du Président, nouvelle question. Député de Kenora, Randy River, ma question s'adresse à la Première ministre ou à la Vice-Première ministre. Les néo-démocrates ont toujours dit à la Première ministre et au gouvernement que les gens de Gracie Aero et des Premières Nations sont toujours malades et même les jeunes. Elle a insisté que la contamination au mercure a été confinée. Elle a même dit qu'il fallait un nettoyage qui serait plus difficile. Maintenant, on sait que son gouvernement connaissait très bien qu'il y avait du mercure dans la rivière et que ce gouvernement a caché la vérité. et quand est-ce que la Première ministre a découvert que le sol sous cette rivière est qui a ordonné à la Première ministre de garder ces données secrètes? Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Merci. Vice-Première ministre. Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Question. Le rapport de Dompa qu'a fait la Une récemment a été reçu par le ministère en septembre 16. C'est la position de ce gouvernement que toute l'information concernant le mercure à Grasin Arrows et la rivière Ouamagos devrait être transparente et rendue public. le ministère étudie le rapport et essaie de voir les conséquences de ce rapport. Qu'est-ce qui doit être fait? Je devrais dire à ce moment-ci qu'il y a un plan pour faire face à cette situation à Grasin Arrows du site de Dompa. On travaille avec les Premières Nations et avec les White Dogs et Grasin Arrows et le ministère. Nous nous sommes engagés à nettoyer le site complémentaire. Monsieur le Président, la réalité est la suivante. Ce gouvernement a eu de rapports depuis plus d'un an et ce gouvernement a toujours été au courant de la situation. Ces données ne sont pas nouvelles. Le gouvernement n'a pas rendu public cette information. Est-ce que c'est transparent? plus tôt, après avoir reçu le rapport, il a dit en Chambre qu'il n'y a pas source de contamination au mercure. Les gens de Grasin Arrows ou Ouassamogou méritent d'avoir la vérité. Pourquoi ils n'ont pas été informés? La Première ministre dira-t-elle quand est-ce qu'elle a appris la décontamination? Qui a donné l'ordre de cacher cette vérité? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministère du gouvernement a reçu ce rapport en 2016, en septembre. Nous allons régler ce problème. Je peux vous dire qu'au cours de la dernière année, je suis allé à cet endroit deux fois. J'ai rencontré le grand chef d'intervention du Président. de la première année, j'ai rencontré le chef de Grand-Dog, j'ai rencontré l'ancien ministre Murray à deux fois avec les leaders communautaires. Il y a eu une réunion avec le ministre Bennett au fédéral. de la première année, nous avons récemment fourni 5,2 millions d'oeufs pour faire un travail de réparation. Nous avons mis de côté 85 millions d'efforts de réparation. Nous sommes très sérieux. Nous voulons régler ce problème. député des Tobicots-Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à M. Zena, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Nous avons une longue histoire entre la Couronne britannique et ça remonte en 1701. L'Ontario est seul au Canada avec plusieurs traités et les Premières Nations. Il y a 46 traités entre la Couronne et le Canada et la province. Nous avons célébré la semaine de reconnaissance des traités avec des célébrations à l'échelle de la province avec les Autochtones et les non-Autochtones pour bien comprendre notre histoire. Est-ce que le ministre peut parler de la semaine de la reconnaissance des traités vers la réconciliation? Ministre des Relations avec les Autochtones, de la Réconciliation. Nous savons que c'est notre collaboration avec les Autochtones. Nous sommes la première province au Canada pour observer cette reconnaissance. Pendant la première semaine de reconnaissance, nous avons relié un grand nombre d'Autochtones avec plusieurs non-Autochtones. Il y a eu 200 événements en 60 collectivités locales avec 60 intervenants autochtones. La semaine dernière, j'ai célébré avec cette reconnaissance avec les grands chefs. Il y avait des livres sur les enfants, sur l'histoire des traités et leur importance. Et par la semaine de la reconnaissance et cette stratégie que le gouvernement souhaite avoir une meilleure compréhension de l'importance des traités complémentaires. Merci. Il est clair que la semaine de reconnaissance des traités est importante et une occasion pour mieux se comprendre les uns et les autres sur les traités. Sensibiliser la population et l'histoire des Autochtones fait davantage. Et c'est important pour la province, ce gouvernement et ce pays, particulièrement par les possibilités d'animation communautaire. Nous voulons que les Autochtones et les non-autochtones soient enrichis par l'histoire, leur point de vue, leur contribution, leur culture, que ce soit les métiers et les génouites. Je comprends que le gouvernement prend des mesures pour insérer des cours sur les écoles résidentielles pour bien comprendre la situation. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre, qu'est-ce que le gouvernement fait pour adapter le cursus scolaire sur la réconciliation avec les Autochtones? Ministre de l'Éducation, ministre de l'Éducation, la semaine dernière, j'ai participé avec le Ménus et l'école de Markham pour annoncer un investissement de 5 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre du nouveau cursus scolaire. Nous avons travaillé avec les partenaires autochtones d'apporter des modifications qui vont renforcer l'apprentissage sur les écoles résidentielles, le colonialisme et l'importance des traités. Nous allons investir dans la capacité des enseignants et d'appuyer le développement et l'élaboration de cursus. Nous voulons sensibiliser la population à l'histoire des Autochtones. C'est une des étapes de la réconciliation et de la guérison des mesures comme telles comme un nouveau cursus scolaire reflète l'engagement du gouvernement pour établir de nouvelles relations basées sur la dignité avec les Inouettes et les Métées. Nouvelle question, le député de Ouibi-Achou. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Selon un article de Global News, le Ouibi-Achou du gouvernement vous a averti. Un article de Global News a éclairé contre au point de vue de la première ministre envers les étudiants des collèges en grève. Une étudiante de St. Lawrence a contatté la première ministre parce qu'elle était inquiète de son prénom de la première ministre. Paul Welfare lui a demandé de contacter les services d'aide sociale. C'est tout à fait honteux. Quel membre du personnel a été demandé de dire aux étudiants de contacter les services d'aide sociale en cas de problème? La vice-première ministre, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'autre premier ministre qui a fait davantage pour les collèges et les universités de la province. Droits de scolarité gratuits pour plus de 200 000 étudiants. Droits de scolarité gratuits et une aide pour les besoins pour les besoins quotidiennes. Nous avons ouvert la porte à l'apprentissage aux étudiants. C'est quelque chose de sans précédent. lorsque les étudiants travaillent fort et se font accepter aux études postsecondaires, l'argent ne devrait pas être un obstacle. C'est pour ça que nous avons transformé le système de course et de prêt aux étudiants. Les autres pays nous suivent en tant que modèle. Complémentaire, à la vice-première ministre, ces investissements ne font rien pour les étudiants qui, en fait, vendent leurs articles personnels pour payer le loyer. La première ministre ne respecte pas les besoins des étudiants et ne fait pas preuve de leadership. Mes collègues conservateurs ont demandé à ce que la première ministre agisse pour que les deux acteurs reviennent à la table de négociation. Mais le gouvernement libéral n'a rien fait. mais le personnel de la première ministre font preuve de manque de respect envers les étudiants. Les étudiants collégiaux, comment peuvent-ils faire confiance au geste de la première ministre, la vice-première ministre? les étudiants ont été touchés par cette grève depuis le début. Et ce n'est pas juste. C'est pour ça que nous nous sommes forcés à rassembler les deux unités de négociation. Je sais que le parti d'en face ne respecte pas le processus de négociation. Si vous étudiez leur plateforme électorale, on voit qu'il y avait plusieurs initiatives visant à affaiblir les négociations collectives. Mais au sein de notre parti, nous sommes préoccupés des étudiants. C'est pour ça que nous avons demandé au collège de créer un fonds en utilisant les économies réalisées en raison de la grève. Nous consultons les groupes d'étudiants, l'alliance des étudiants de collège pour déterminer l'allocation de l'argent de ces fonds. Mais j'aimerais bien que cette grève prenne fin. Nouvelle question la chef du troisième parti à la vice-première ministre. Hier, j'étais à London, je parlais à Nicole Dorcers. Nicole m'a parlé de son frère qui a des troubles au niveau de la santé mentale. Et lorsqu'il était dans le besoin, il a été obligé d'attendre aux urgences pendant 16 heures avant d'être hospitalisé, avant d'être placé sur une civière dans son couloir. on lui a donné quatre heures dans une salle, mais ensuite, il était à nouveau au couloir. Et ce n'est pas quelque chose d'atypique à London. C'est parce que London, sciences santé, a eu un niveau de capacité de 130 % pour ce qui est de ces lits de santé mentale entre le 1er mai et le 22 septembre. l'hôpital a atteint un niveau de capacité de 165 %. Pourquoi est-ce que la Première ministre accepte ces chiffres et pourquoi est-ce qu'elle accepte la situation dans l'école et son frère? Faites-vous asseoir la vice-première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Étant donné cette préoccupation, j'ai du mal à comprendre pourquoi cette députée et son parti se seraient opposés au projet de loi qui permettrait aux ambulanciers de transporter des patients touchés par des troubles de santé mentale à la clinique ou à l'hôpital le plus approprié. Nous avons créé un centre de crise à London mais ce parti en fait s'est opposé au projet de loi qui vise à permettre aux ambulanciers de transporter les patients touchés par des troubles de santé mentale au centre de crise. Je ne sais pas pourquoi mais elle veut que ces personnes soient hospitalisées. Nous augmentons notre investissement dans les lits de santé mentale complémentaires. Le gouvernement libéral aime bien parler de ses efforts visant à s'attaquer aux problèmes en matière de santé mentale mais lorsqu'il y a un hôpital qui atteint un taux de capacité de 165% pour ces lits de santé mentale c'est manifestement un problème important que le gouvernement ignore depuis longtemps. Le problème du surprenant des hôpitaux n'est pas venu de nulle part. Le processus a été commencé par les conservateurs qui ont fermé 28 hôpitaux qui ont licencié 5000 infirmières et qui ont supprimé 7000 lits hospitaliers. Et à chaque budget libéral il y a davantage de compression. Nous devrions répandre aux besoins d'une école et aux besoins de son frère et toutes les autres personnes qui ont été oubliées par le risque de la santé. Quel est le plan de la première ministre pour s'attaquer aux problèmes des hôpitaux engorgés à l'indemnée? Veuillez vous asseoir. Le ministre. Je demande à la députée de ne pas parler du Parti conservateur parce que son parti lorsqu'il était au pouvoir a supprimé plus de 9000 lits hospitaliers. À London Science Santé nous ouvrons 48 nouveaux lits 24 desquels sont destinés pour des patients à un des troubles de santé mental aigu 24 lits de plus et en passant pour le mois d'octobre il n'y a eu que deux jours où cet hôpital dépassait sa capacité. Nous faisons les investissements 48 lits de plus mais il y a toute une liste d'investissements faits à London par exemple des lits de santé mentale il y en a 24 à l'hôpital Victoria et 6 nouveaux lits à Saint-Joseph's et 43 lits qui n'ont pas encore été alloués parce que nous voulions assurer le fonctionnement de ces lits nous en avons 43 de plus qui peut-être finalement sera alloué à l'hôpital Science Santé London. Nouvelle question les députés du Tocco Centre merci cette question s'adresse au ministre responsable de la petite entreprise avant de devenir élu moi j'étais petit entrepreneur mon grand-père et mon père étaient tous les deux entrepreneurs et entrepreneurs couronnés de succès je comprends très bien les risques de ce secteur et l'importance de ce secteur pour notre économie cette semaine c'est la semaine de l'entrepreneuriat qui permet aux jeunes d'explorer leur potentiel en tant qu'entrepreneurs et de mettre en valeur les entreprises ontariennes au Canada cette semaine est organisée par Futurepreneur Canada c'est un organisme tout à fait excellent qui a permis le démarrage de plus de 2200 petites entreprises en Ontario en Ontario nous avons l'un des secteurs de l'entrepreneuriat le plus important du monde nous avons donc beaucoup à célébrer pour reconnaître les contributions des petits entrepreneurs pour vous parler des efforts de notre gouvernement visant à soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs le ministre responsable de la petite entreprise je remercie le député de la petite entreprise de sa question importante il était entrepreneur tout à fait couronné de succès il a été leader quant à la zone d'amélioration commerciale de Bloor West la semaine dernière j'ai accueilli Futurepreneur ici à Queen's Park pour mettre en valeur le travail des jeunes entrepreneurs ontariens nous avons rassemblé des entrepreneurs féminines pour nous permettre de mieux aider ces entrepreneurs en démarrage nous faisons en sorte que les entrepreneurs aient les outils nécessaires grâce au réseau d'entrepreneurs grâce à nos centres d'entreprise nous soutenons le démarrage des entreprises à l'échelle de la province le mois dernier nous avons annoncé un service visant à permettre aux entrepreneurs de démarrer leurs propres entreprises nous allons continuer de favoriser les bonnes conditions pour permettre une prospérité de la part des petits entrepreneurs complémentaires merci monsieur le ministre je vous ai déjà parlé de cette question je sais que vous comprenez l'importance des entrepreneurs à l'échelle de la province ce matin lors de la période des questions orales la première ministre a parlé de notre performance économique qui ne serait pas possible le centre de travail de nos petits entrepreneurs nous devons les soutenir le soutien des entrepreneurs est aussi très important en raison de l'évolution de notre économie qui crée davantage d'emplois reliés aux petites entreprises nous devons donc soutenir les femmes et les jeunes à démarrer des entreprises j'ai organisé une table ronde la semaine dernière Scott Bowman de Futurepreneur a parlé aux jeunes de ma circonscription de la vie en tant qu'entrepreneur monsieur le ministre pouvez-vous parler de vos efforts visant à soutenir les jeunes quant à la croissance des petites entreprises le ministre du développement économique et de la croissance encourager l'entrepreneuriat est très important et donc nous voyons les fruits de notre stratégie nous sommes un climat tout à fait innovateur il y a quelques années nous avons fait un investissement dans Summer Company et plus de 8600 jeunes ont démarré des entreprises grâce à ce programme en 2017 944 entreprises ont été démarrées grâce à ce programme donc nous avons décidé de former Starter Company qui permet aux jeunes entre l'âge de 18 à 29 ans d'accéder au programme pendant toute l'année plus tôt cette année nous avons créé Starter Company Plus qui n'a aucune limite en matière d'âge et après six mois Starter Company Plus a permis le démarrage de 772 entreprises plus de 700 emplois ont été créés nous continuerons d'investir dans l'empre Stellar Company